bien sûr de crypto les infos crypto pour ceux qui ont pas le temps riche dans trois ans grâce aux bitcoins et aux cryptos c'est ce qu'on va voir ce matin mais en tout cas avec du ROI au bout de trois ans c'est ce qu'on va regarder évidemment on va parler de l'analyse technique on va parler du FOMC hier c'est parti les gars le BTC il est à 20 360 dollars on perd 0,5% par rapport à hier matin on est à 1550 dollars du côté d'Ethereum on perd 2,2% BNB qui reprend un peu de couleur il était redescendu vers les 320 dollars hier on prend 1,7% on a crypto clé bar qui corrige un peu plus fort moins 5% matic qui est en très grande forme ce matin qui prend quasiment 10% on est juste en dessous des 1 dollar on a aussi des belles performances du côté de avax et unis qui prennent 2,5 et 3% et la grosse performance vient d'une crypto qui revient d'outre tombe qui est LTC qui prend 13,6% ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu performer celui là et qu'il est au devant de la scène c'est pas des crypto que j'affectionne particulièrement mais en tout cas il nous fait une belle perf ce matin et on a FTT de FTX qui perd 3,2% allez je descends un peu plus bas parce que j'ai vu que Flow et Phil ont fait des belles performances on a Flow qui pose un 16,2% j'ai un grand fan dans la communauté qui nous en parle régulièrement et on a Phil qui prend 12% les gars du côté du daily hier je vous disais que j'aimais pas trop ce qu'on était en train de voir il me tarde de voir la clôture de ce jour c'est assez assez intéressant je vous disais ça sur Twitter parce qu'on a perdu pas mal de niveaux notamment sur le RSI il y a le MACD qui commence à décélérer ça fait un petit moment qu'il avait pas été aussi haut mais on se rapproche vraiment des zones où il a été assez haut même si on recule encore un petit peu mais bon évidemment on est sur une grosse zone de support il y a les 20 000 dollars d'ailleurs qui réagissent très très bien on a essayé de les titiller hier d'ailleurs j'ai pris un petit trade je me suis fait prendre mon stop ce matin mais d'ailleurs vers les 20 315 dollars j'avais mis un stop très serré et on est redescendu presque aux 20 000 dollars hier je vais vous montrer pourquoi c'est une zone assez importante et surtout tout apparaît le système Ishimoku on a n'est passé repassé sous la Tenkan donc ça j'aime un peu moins bien évidemment les gars puisque maintenant elle fait office de résistance elle a fait un petit peu de support mais là aujourd'hui elle fait office de résistance mais attention la bougie n'est pas clôturée vraiment cette journée la clôture de cette bougie va quand même donner pas mal d'informations et alors pourquoi je pense que l'on devrait reculer encore un petit peu c'est tout simplement que le long short ratio quand même est toujours est repassé en faveur des longues même si ça se calme un peu ce matin on est à 61% de personnes qui sont en longue alors la très très bonne nouvelle les gars c'est quand même qu'il y a eu pas mal de clôtures de position depuis allez ça va faire on va voir la date juste là hop si ça va bien marcher depuis le 26 octobre les positions les pénitérêts c'est en train de chuter ça veut dire que plus en plus de gens ont peur de faire du levier et ça c'est très très bon pour le marché ça veut dire qu'on est quand même en train d'assainir quand même tout le marché donc il peut avoir des mouvements un peu plus sains mais bon il ya très peu de liquidités en tout cas pour l'instant on paye toujours pour être en longue ce matin ça rachète un petit peu sur le spot mais rien de folichon et surtout du côté des options parce que c'est quand même assez impressionnant de voir comment on les respecte à l'aide faudra voir à 10 heures si on touche les 20 500 dollars puisque il ya le max pain price de ce matin on est le 3 novembre qui est pile aux 20 500 et demain par contre attention que c'est un peu plus d'expiration on est à 20 000 dollars donc ça veut dire que potentiellement si on a un petit pump demain enfin dans la journée on pourrait avoir un pull back demain sur les 20 000 dollars en tout cas ça peut être assez intéressant de voir comment ça va se passer le max pain de la semaine prochaine pour l'instant il est à 20 500 mais c'est un petit peu long pour le dire on regarde quand même pour essayer de se projeter par contre dans deux semaines on est à 19 500 dollars mais surtout les gars moi ce qui me tarde de voir c'est vraiment les chiffres de l'inflation souvenez-vous les prévisions à 108,1 il faut que je calcule ma petite moyenne on a clôturé à 7 56 mais comment ils font leur calcul c'est ça que je veux vérifier c'est pour ça que je veux tenter une petite moyenne pour essayer d'anticiper ce que pourront nous dire ces chiffres là sinon les gars pour répondre à cette question est ce qu'on est riche dans trois ans grâce au bitcoin mais en tout cas les gars ce que nous dit l'historique du bitcoin je vais pas tous les faire je vous laisserai vérifier hop on va cligner la map enlever ishimoku c'est qu'on a connu le top du btc en 2018 aux alentours de janvier 2018 on va pas c'était plus en décembre mais on va prendre janvier 2018 puisque c'est plus simple et on va voir où est ce qu'on était trois ans plus tard donc en janvier 2021 et bien hop 2020 2021 on était juste là donc ça y est on avait break et l'ancienne ath donc au bout de trois ans vous retournez vous retrouver pour le coup vraiment votre retour sur investissement c'est ça que ça nous dit alors ça veut pas dire que ça va se répéter ad vitam aeternam allez on les on va faire le petit test aussi sur le dernier point bas le dernier point haut du btc up en 2014 et ça a été en novembre 2013 et trois ans plus tard on va regarder donc trois ans plus tard ça fait novembre 2018 si j'ai bien compris dans 2016 pardon et novembre 2016 on se rapprochait de la th donc c'est un peu plus de trois ans c'est un peu plus de trois ans c'est plutôt on va dire trois ans et demi pour pouvoir retrouver vraiment ce qu'on a connu pour pouvoir si jamais vraiment on est rentré au pire moment donc c'est plutôt trois ans et demi c'est intéressant de le constater on va voir si ça va être la même chose maintenant donc pour le coup là vous savez que vous n'avez pas investi sur le top donc c'est un très très bon moment pour faire du dca les gars bien évidemment il ya toujours le scénario ultra bériche qui pourrait découler si jamais on est une crise internationale qui s'aggrave mais pour l'instant on est quand même sur des très très grosses zones de support je le dis et je le redis et je le signe qu'est ce qui s'est passé du côté du fomc mais on a augmenté les taux de 0 75% donc c'était plutôt pressé par les marchés donc pas de surprise le seul truc c'est que jérôme powell a dit qu'il n'allait pas du tout s'arrêter d'augmenter les taux d'intérêt et ça ça foutait un peu de pression sur le cours mais ça a été un véritable carnage en termes de zigzag je vais vous montrer je voulais partager sur sur tiktok et aussi sur twitter mais c'était quand même un véritable carnage regardez moi ça on est descendu on est remonté on est redescendu pour faire une petite pour faire une petite fente haussière pour finalement redescendre et là ce matin ça s'est quand même plutôt pas mal stabilisé mais c'est encore pour moi il y a encore un petit petit peu plus là les pourquoi pas vers les 20 500 dollars pour avoir une correction qui nous aimerait au max pain price mais évidemment les gars c'est encore de la spéculation les gars merci beaucoup pour tous les nouveaux qui sont arrivés notamment sur tik tok n'hésitez pas à utiliser les liens si vous voulez vous lancer dans la crypto il ya pas mal de petits bonus faites attention à vous et on se retrouve comme d'habitude demain salut